Avant de placer vos ombres et lumières, faites-vous attention à l'heure qu'il est dans votre illustration. Si un domaine est bien indispensable, c'est bien celui de la gestion de la lumière et des ombres. Souvent appelé ombrage par les débutants, j'utiliserai plutôt ici le terme valeur. Les valeurs donc sont souvent considérées comme étant la deuxième étape juste après celle du dessin. On dessine les contours, puis on cherche une méthode infaillible pour ombrer notre dessin. Et c'est d'ailleurs peut-être comme ça que vous êtes tombé sur cette vidéo. Vous cherchez un tuto étape par étape pour apprendre à dessiner ombre et lumière sans trop se casser la tête. Mais malheureusement, si vous me connaissez depuis quelques temps, vous savez que j'aime aller en profondeur des choses. Et je dois vous le dire, apprendre à dessiner les ombres et les lumières réellement, ce n'est pas simplement ajouter de l'ombre ici et de la lumière là. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cendre, j'enseigne le dessin en ligne à ceux qui ont compris qu'il n'était pas nécessaire d'avoir du talent et qui sont prêts à apprendre le dessin autrement. Et avant de commencer à vouloir tracer nos ombres à la règle en faisant des calculs complexes ou en rajoutant le petit reflet dans les yeux qui va bien, la première étape consisterait avant tout de comprendre le fonctionnement de la lumière et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Que vous travaillez à l'huile, en digital painting, à l'aquarelle, même au crayon, la lumière c'est un peu le liant de votre illustration, votre peinture et même de votre scène 3D. C'est la justesse de votre lumière qui apportera de la crédibilité à vos images. Crédibilité ne veut pas dire réalisme car qu'importe que votre style soit cartoon, manga ou BD, ce n'est pas la couleur, les détails ou la précision de votre trait qui amènera ce côté tangible, réel. C'est bien la gestion de votre lumière mais aussi celle de vos ombres. La lumière modifie la perception des volumes qui nous entourent. Supprimez-la totalement et vous ne verrez qu'un simple à plat noir. Déplacez-la et c'est tous vos volumes qui sembleront changer d'aspect. La lumière est donc un domaine fondamental en dessin mais son utilisation réfléchie permet en plus d'être utilisée comme un outil quand on travaille non plus en dessin d'observation mais en dessin d'imagination. Et pour moi, travailler sa lumière permet plusieurs avantages en dessin d'imagination. Le premier que je vois c'est la crédibilité. On l'a vu un petit peu plus tôt, la lumière quand elle est mathématiquement juste apporte crédibilité à nos illustrations et ce qu'importe le style utilisé. Le parfait exemple pour moi est l'artiste chinois Wang Ling. Son dessin est très fortement inspiré des manwa, donc les mangas chinois. Les traits sont très brouillants et pourtant sa lumière, elle, elle est très crédible. Il suffit d'ailleurs de regarder ses dessins en plus petit ou de dézoomer ou de s'éloigner pour avoir du mal en fait à discerner si c'est une photo ou un dessin. Le deuxième aspect que je vois c'est qu'elle peut aussi apporter un aspect dramatique à une scène. Et la Golden Hour en a un parfait exemple, ce qu'on appelle en français l'heure dorée, prend place au lever et au coucher du soleil et créera les plus belles lumières. D'ailleurs, j'enregistre actuellement en Golden Hour. C'est un créneau souvent prisé par les photographes et de nombreuses applications existent pour connaître l'heure exacte à laquelle fixer vos séances carnets de croquis. Je vous en donne quelques-unes dans l'article complémentaire de cette vidéo présente sur le blog. Comme d'habitude, le lien est en description ou ici. Les lumières quant à elles peuvent aussi apporter de précieux détails que vous souhaiteriez raconter à travers votre illustration. Et je ne parle pas ici particulièrement de temporalité avec des scènes simplement de nuit ou de jour. Vous pourriez par exemple représenter la lumière particulière du petit matin afin de représenter par exemple la vie qui s'éveille. Ou à l'inverse, un magnifique coucher de soleil rougeoyant pour représenter la mélancolie ou la passion. Et pour le coup, j'ai un exemple très précis en tête. Ce sont toutes ces illustrations représentant la mouvance Lofi qui joue beaucoup sur la mélancolie, sur le côté justement coucher de soleil, etc. Au final, il est très facile de se perdre dans toutes ces notions. La lumière est d'ailleurs si complexe qu'en 3D, des artistes sont spécialisés dans leur comportement. C'est ce qu'on appelle les light artists. Vous avez sûrement dû entendre à outrance des termes anglophones compliqués comme subsurface, scattering, spotlight, occlusion, terminator. Ces termes existent simplement pour que les artistes soient sûrs de parler de la même chose. Et mon intention dans cette vidéo n'est surtout pas de vous expliquer toutes les notions indispensables à connaître sur la lumière, mais simplement vous faire une petite introduction sur les notions importantes. D'un point de vue plus scientifique, il est important de retenir deux notions, à mon sens, sur la lumière. Premièrement, la lumière possède différentes températures et donc différentes couleurs. Cette différence dépend du type de lumière. Il existe évidemment de nombreux types de sources de lumière différentes. Celle auquel on pense, évidemment, c'est celle du soleil. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que la lumière du soleil change en fonction de l'heure, du lieu et même de la saison. La lumière d'une plage en été, à midi, lorsque le ciel est à son plus haut, n'aura rien à voir avec la lumière d'un jour pluvieux à Paris en plein mois de novembre. Et donc, vos couleurs devront être choisies en conséquence. On exprime cette différence de couleur en Kelvin. Cette notion de Kelvin est assez connue en photographie quand on travaille notre balance des blancs. Et si vous êtes un de mes élèves, vous savez que j'aime beaucoup faire des parallèles avec la photographie ou le cinéma. Et donc, la balance des blancs est un table que j'utilise beaucoup. Grosso modo, retenez que peu de Kelvin vaudra une lumière orangée, comme un coucher de soleil par exemple. Et à l'inverse, beaucoup de Kelvin créera une lumière plutôt blanchâtre, blanche, froide. Ici, un bon exemple est la lumière caractéristique des hôpitaux. Et c'est une lumière aussi d'ailleurs qu'on réutilise beaucoup dans le film d'horreur. Pro tips, si vous dessinez en traditionnel, le choix de votre éclairage est extrêmement important dans la pièce dans laquelle vous dessinez. Donc dans la vraie vie, j'entends pas dans votre illustration. Privilégiez des ampoules plutôt blanchâtres justement, qui retranscriront au mieux les couleurs de votre illustration. Il n'y a pas pire que de finir une illustration à minuit avec une vieille ampoule orangée et de voir le lendemain que les couleurs n'ont rien à voir et d'être dégoûtée. Et je ne parle pas d'expérience personnelle. Pour ça, je ne peux que vous recommander la screenbar que BenQ m'a envoyée. C'est une simple lumière qui se branche en USB à votre écran et qui justement peut adapter sa couleur afin de retranscrire au mieux les couleurs lorsque vous peignez. Vous pouvez aussi ajuster manuellement les kelvin de la screenbar en fonction de votre activité et donc choisir une lumière qui sera plus ou moins blanche, plus ou moins orangée. Si vous bossez en digital, aucun problème. Pensez simplement à désactiver les fonctions anti-lumière bleue qui altèrent les lumières de votre écran et donc les couleurs de votre écran. Sur iPad, la fonction s'appelle Night Shift. Vous l'avez compris, le type de lumière choisie influencera directement le type d'ambiance de votre scène que vous ayez une ampoule, un halogène, la lumière du soleil. Donc avant de commencer à peindre une lumière, posez-vous la question quel est le type de lumière que je veux utiliser dans mon illustration ? Deuxième notion à connaître, la lumière rebondit sur tous les volumes qui l'entourent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nos artistes ? Retenez simplement qu'une source de lumière créera des milliards de rayons qui s'éparpilleront dans l'air et chacun de ces rayons rebondira ensuite sur les surfaces qu'il croidera telles qu'un mur, mon visage ou mes lunettes. Et si cette surface est colorée, alors le rayon récupérera un peu cette couleur. Mais ce n'est pas fini, une petite partie de la lumière présente dans ce rayon sera absorbée par la surface en fonction des aspérités qui accueillera le rayon. Retenez simplement que plus la surface est lisse, plus la lumière est réfléchie, donc rebondira sur cette surface. Et à l'inverse, plus la surface comportera de petites aspérités, plus la lumière sera emprisonnée par la matière et donc aura des contrastes moins importants. C'est ce qui explique que le vert de mes lunettes reflète assez bien les lumières présentes en face de moi alors que ma peau a tendance au contraire à l'absorber. Bien que je commence à transpirer, donc à mon avis, vous allez voir des petits reflets un petit peu partout. Vous l'aurez si on a compris, pour représenter les matières comme le bois, l'herbe ou même la fourrure d'un chat, il s'agira avant tout de comprendre comment la lumière se comporte quand elle rencontre la surface du dit objet. La lumière influencera donc nos couleurs, nos volumes et enfin nos matières. Gardez donc tout cela en tête lorsque vous peignez. Le sujet de la lumière est un sujet vaste que je ne peux évidemment pas traiter dans une seule vidéo mais en pratique, voici trois points à retenir afin de ne pas faire d'erreur lorsque vous peignez vos lumières, que ce soit en traditionnel ou en digital. Premièrement, évitez de foncer avec du noir. C'est une erreur habituelle chez les débutants et c'est aussi un conseil assez connu mais maintenant, vous devriez comprendre pourquoi. Sur une scène extérieure et de jour, notre principale source de lumière est le soleil. Notre lumière tirera donc vers le blanc, orange et rouge en fonction de l'heure et de la saison qu'il est. Par conséquent, ces rayons oranges rebondiront un peu partout sur des surfaces aux couleurs elles-mêmes différentes et il y a donc peu de chances que vos ombres se retrouvent totalement noires. Deuxième conseil, posez-vous la question de l'heure qu'il est au moment où se place l'action de votre scène. Cela vous aidera à mieux placer scientifiquement vos ombres en fonction de la position du soleil, avoir des couleurs plus justes et ainsi mieux faire passer d'émotions dans votre image. Troisième conseil, formez-vous en profondeur sur ce sujet. Je ne fais ici que gratter la surface de l'iceberg et en vérité, il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet de la lumière. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que je traite de la question des valeurs dans un chapitre entier dans la formation Apprendre le dessin d'observation. J'avoue le sujet plus de manière pratique et comment concrètement on place nos valeurs, donc nos ombrages. Et comme d'habitude, je vous mets un lien ici et en description. Vous l'avez sûrement remarqué, je reprends les vidéos YouTube avec ce tout nouveau format qui a pour vocation d'aller encore plus en profondeur dans des sujets qui paraissent pourtant de prime abord assez simples. Si ce type de format vous plaît et que vous voulez en voir davantage sur la chaîne, merci de me le dire dans les commentaires ou de me mettre des likes. Bref, faites-moi des signes pour que je sache. Comme ça, j'essaierai de créer plus de contenu dans ce style pour vous. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois dans une vidéo, un article ou un podcast sur lecarnedgital.com. Allez, ciao !